salut à tous content de te retrouver alors après la semaine de sparring que je peux faire à roland et les vidéos que j'ai pu faire en mode vlog j'ai eu pas mal de questions auxquelles je vais répondre alors première question salut jules est ce que tu es payé pour faire sparring alors oui le tournoi nous rémunère donc c'est la fédération française de tennis qui nous rémunère donc c'est 150 euros par jour pour les top 100 français 120 euros par jour pour les négatifs les jours là c'est moins de 6 moins 4 6 moins 15 et 200 euros par jour si un ancien membre du top 100 atp le fait par exemple je sais que guillaume ruffin l'avait fait il ya deux trois ans je crois qu'excel michon s'il avait fait à max elle n'a pas été top 100 je vais être guillaume ruffin margiquel plutôt l'avait fait voilà deuxième question alors très sympa ta chaîne un petit conseil je ne sais pas si c'est possible mais place une petite caméra derrière le terrain j'ai déjà vu un sparring partenaire le faire sur youtube et c'est assez cool avec vidéo commenté par écrit après il avait entraîné titipas et cario ce serait top si tu pouvais le faire alors ici il ya quelques règles strictes je sais que sur site de jambouin c'est pas possible déjà de se prendre en selfie avec un joueur parce que ce site est ré est uniquement réservé aux joueurs même pas aux journalistes les photographes qui sont là bas paye pourraient être sur ce site et donc du coup on n'a pas moyen de faire même un photo un selfie avec un joueur donc je ne suis pas sûr d'avoir le droit de me filmer en train de de faire de faire un entraînement voilà faudrait que je me renseigne mais mais bonnes questions et c'est vrai ça serait très sympa ensuite génial cette série de vidéos sur les coulisses d'ennemi je sais que c'est tabou en france mais par comment les sparrings sont payés ce sont les joueurs qui utilisent vos services qui vous paient les sponsors le tournoi merci donc comme j'ai déjà dit du coup c'est le tournoi qui nous qui nous rémunère à la journée salut juge je crois que c'était toi j'étais juge de ligne sur un de tes matchs aux qualifs d'auckland en 2015 je me souviens bien je me souviens avoir bien aimé ta révérence au public après ta victoire tel un artiste ça fort possible effectivement j'ai fait le tournoi la tp 250 d'auckland juste avant melbourne en 2015 donc donc c'est possible c'était sûrement moi question 2 merci pour la vidéo n'hésite pas peut-être nous donner des anecdotes sur les jeux de joueurs pour savoir si tel joueur a une balle lourde met beaucoup d'effets etc et les différences que tu vois avec les joueurs moins fort bon courage pour demain alors dans le jeu il n'y a réellement pas beaucoup de différences entre les joueurs des qualifs les joueurs qui sont 400 atp les joueurs du top 100 atp alors je parle pas de nadal thiem roger qui eux sont des extraterrestres mais mais en tout cas voilà il n'y a pas vraiment de réelle différence dans les jeux on a tous un type de jeu bien différent un jeu lifter plus à plat ou on fait des slice il ya des joueurs de qualif qui sont très puissants les joueurs du top 30 qui sont moins puissants qu'eux et inversement voilà il n'y a pas vraiment de règle ce qui va vraiment faire la différence sur le match c'est vraiment le mental se battre de a à z y croire avoir une bonne attitude avoir un bon comportement etc il ya aussi le sur le physique et la récupération pour enchaîner les matchs et les tournois mais il n'y a vraiment pas de différence entre les voilà la lourdeur des balles etc voilà un genre de qualif peut avoir une balle plus lourde qu'un joueur de tableau quoi ensuite commentaire 3 super conseil merci merci pour merci pour commentaire question 4 questions sur ce qui se passe en ce moment y at il des différences logistiques ou sur l'ambiance à cause des restrictions sanitaires alors oui bien sûr les joueurs sont dans une bulle c'est à dire qu'ils ne peuvent pas dépasser un certain périmètre ils doivent rester soit à l'hôtel soit ils sont autorisés bien sûr à aller à roland-garos à jambouin et à l'annexe ils peuvent pas de sortir de ce périmètre voilà qu'ils ont des navettes tous les matins tous les jours quand ils veulent qu'ils peuvent les emmener n'importe quel moment et ils peuvent pas aller ailleurs donc voilà en ce qui concerne la logistique il doit se faire tester tous les cinq jours donc le cne le centre national d'entraînement à 10 minutes à pied de roland a organisé comment on dit il a organisé des tests qu'au vide possible à toute heure de la journée soit sur rendez vous soit hors rendez vous il ya ça ce qui est assez fou c'est que nous les sparrings on n'a pas on n'est pas obligé d'être dans la bulle voilà on n'a pas eu d'indication comme quoi on devait être dans la bulle forcément donc ça c'est un peu flou et j'imagine qu'il ya d'autres personnes de l'organisation qui peuvent ne pas être dans la bulle voilà donc il ya les joueurs les coachs le staff et sûrement les arbitres je sais pas trop voilà en tous les cas même moi on doit se faire tester tous les cinq jours niveau ambiance je trouve que bien sûr c'est un peu triste de voir ce stade complètement vide en plus ce nouveau central qui est magnifique avec le toit tout est neuf voilà il ya que 750 spectateurs ça fait vraiment très très vite très triste le temps est vraiment pas top il pleut il fait gris il fait froid il ya beaucoup de vent donc voilà je trouve qu'il n'y a pas une super pas une super ambiance quoi c'est pas c'est pas fou voilà quand il est match à 5 7 je pense par exemple à mouté qui a fait 18 16 au cinquième ça aurait été une ambiance de folie sur le cours et là bas il n'y avait vraiment pas beaucoup d'ambiance quoi voilà et ce que j'ai marqué c'est que le joueur qui va gagner roland garros cette année c'est celui qui gérera le mieux ses conditions un peu exceptionnel qui se plaindra le moins etc qui se blessera pas aussi parce qu'il fait froid comme je dis question numéro 5 bonjour comment les joueurs te contacte pour te demander de jouer avec eux alors ce ne sont pas les joueurs c'est en fait les joueurs vont au practice desk demander soit un sparring soit demander de jouer avec un autre joueur tournoi qui demande avec un sparring par exemple j'ai envie de jouer que jules marie de 10h à 11h donc il regarde si moi je suis pas déjà pris par un autre joueur si je suis pas pris bah écoutez je suis bloqué avec ce joueur les joueurs ont des exigences ils peuvent demander à jouer qu'avec un droitier ou avec un gaucher en fonction des joueurs j'imagine qu'ils vont jouer après donc il ya ça si ça s'est bien passé avec un joueur par exemple moi l'année dernière j'ai joué avec roger ça s'est très bien passé et il a demandé à rejouer avec moi sur les trois jours d'après qui ont suivi le premier practice donc quand ça se passe bien en général il redemande de jouer avec toi voilà il se crée une petite routine une petite habitude qu'ils n'ont pas envie de casser pareil avec Djokovic j'ai fait le premier entraînement à jambouin ça s'est très bien passé je m'étais très bien entendu avec avec boris becker et ils avaient demandé de nouveau à jouer avec moi le lendemain sur le lendemain et le sur sur le lendemain c'est si dernière question je ne te connaissais pas du tout mais je viens de regarder sur youtube certains de tes matchs chapeau tu as un super jeu un gros service un bon coup droit un revers de malade comment un aussi bon joueur comme toi ne fait pas partie du top 100 franchement tu mériterais d'être dans le top 50 minimum tu joues beaucoup mieux que père pour ne citer que lui tu restes paris que tu restes paris ou que tu te relance sur circuit bonne chance à toi financièrement ça ne doit pas être facile avec le vide perso j'espère que tu reviendrais sur circuit car tu as un sacré jeu et une vraie énergie sur le cours merci beaucoup c'est gentil alors sache que voilà pour être top 100 faut être régulier tous les ans ça ne suffit pas d'en battre 5 ou 6 comme j'ai pu faire on sait tous que sur un match tout est possible on peut battre n'importe qui effectivement en bas de 5 aussi ça donne des indices sur le niveau de jeu donc ça c'est cool c'est à dire que sur sur plusieurs matchs peut jouer top 100 atp mais ce qui compte bien sûr c'est d'être régulier sur l'année et ça tous les ans en fait pour être top 100 atp c'est énormément de travail au quotidien c'est très dur c'est un rythme de vie et qui est différent d'un personne qui est salarié ou qui travaille qui travaille normalement on va dire parce que faire du tennis c'est pas normal c'est pas un travail normal faut pas se blesser faut avoir des concours de circonstances qui sont qui sont qui dans ta faveur il faut avoir de l'argent pour voyager voilà les billets d'avion l'hôtel les repas le cordage les taxis les bus si tu as un coach pas son salaire son avion son hôtel etc c'est un coût énorme et si tu n'es pas dans les 100 premiers jours au monde eh ben avant ça c'est compliqué tu perds tu perds quand même beaucoup d'argent et t'en gagnes pas beaucoup et bien sûr quand tu as dépensé je sais pas 3000 euros pour aller en voyage avec ton coach eh ben faut savoir gérer la pression ça c'est pas évident quand tu as l'autre bout du monde donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour arriver dans le top 100 donc on peut en battre et de là à y arriver c'est encore un step au dessus quoi faut vraiment être régulier sur une saison et si tu as gagné un tournoi sur une saison la saison d'après faut que tu regardes le même le même tournoi ou le même nombre de points que tu avais gagné sur ce tournoi pour rester à ton classement donc en fait tous les ans c'est un cercle vicieux un peu tu dois bien jouer tous les ans donc c'est c'est vraiment pas évident c'est pas facile et bravo à ceux qui arrivent parce que c'est c'est des sacrifices énormes tous les tous les jours voilà pour les questions si on a d'autres je répondrai avec plaisir en faisant une petite vidéo comme ça je pense que ça c'est cool voilà je crois qu'il ya fiona ferro qui joue en ce moment c'est son match alors j'étais sur la bonne chaîne tout à l'heure là ça a dû zapper donc je vais retourner voir son match pour essayer d'encourager la distance voilà salut à tout le monde à bientôt